– Thomas Rudigoz, bonjour. Vous êtes député, député en marche de la première circonscription. Vous vous apprêtez à faire votre entrée parlementaire après un été qui, sur le plan politique, n'aura pas été facile. On pourrait même dire qu'il a été calamiteux entre l'affaire Benalla, la démission de Nicolas Hulot du gouvernement, la valse hésitation autour des prélèvements à la source et les sondages en berne. Emmanuel Macron traverse pour le moins une période de turbulence. Est-ce que ça vous inquiète ? – Absolument pas. – Ah bon ? Vous êtes bien… Vous êtes serein. – Moi, je suis confiant avec ce président de la République qui, effectivement, a connu, comme tout président de la République, des périodes des fois plus difficiles que d'autres. Effectivement, l'été n'a pas été obligatoirement aussi serein qu'on aurait espéré, même si, au cœur de l'été, on a pu voir un certain nombre d'images d'un président serein et travailleur au Fort Brégançon. Et moi, je suis absolument serein pour cette rentrée. – Bon, Thomas Rudigo, j'ose espérer que vous continuez à rencontrer vos électeurs. – Oui. – Je ne suis pas sûr qu'ils soient aussi sereins que vous. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos électeurs ? – Écoutez, là, j'ai repris dès ce week-end un peu de terrain et dès ce début de semaine. Ça ne peut peut-être pas me croire, mais les électeurs me parlent très peu de politique nationale. Ils me parlent de leur quotidien, ils me demandent des nouvelles, ils me demandent si je vais bien. Mais après, j'ai une proximité avec ma circonscription qui fait, voilà, que peut-être on arrive à transcender les problématiques. Je ne vous cache pas que sur certains sujets, on me parle de certaines inquiétudes, sur les retraites, sur des questions comme celle-là. Mais globalement, le retour que j'ai, moi, de ma circonscription, ce qui ne veut pas dire que c'est l'ensemble de la nation qui est comme ça, du pays. Parce qu'ici, à Lyon, on a une terre un peu particulière. – Enfin, le retour de votre circonscription, on peut quand même oser espérer que vos électeurs, ils vous parlent à vous comme ils parlent aux autres. C'est-à-dire que, moi, vous parliez des retraités, par exemple. Emmanuel Macron, tout le monde aurait pu penser, quand on le connaît un peu, quand on connaît sa vie privée, qu'il n'a rien contre les personnes âgées. Or, il n'arrête pas, depuis qu'il est président de la République, de taper sur les retraités. Il a mis la CSG, qui a renié le pouvoir d'achat. Et là, un coût supplémentaire, effet qui se coule, crac, on désindexe les pensions de retraite. Est-ce que vous pensez que c'est bien de faire ça ? Est-ce que vous ne croyez pas que faire payer les plus faibles, les personnes âgées, aujourd'hui, ça n'est pas un peu se désespérer une partie de la France ? – Sur la CSG, dès le départ, on l'a annoncé, c'était pendant la campagne électorale, comme je le rappelle à beaucoup de... – Ah non, mais ça que vous l'ayez annoncé, oui, mais les retraités, ils ont moins d'argent. – Non, mais comme je dis à beaucoup de mes concitoyens retraités qui m'interpellent sur la CSG, je leur dis, ça, on ne peut pas dire qu'on vous a pris à défaut. C'était une annonce, ça faisait partie des annonces fortes du président de la République, qui ne sont pas populaires, mais à un moment donné, quand vous faites de la politique, quand vous gère un pays, vous ne pouvez pas faire que des annonces populaires. – La désindexation, là, on ne l'avait pas annoncé. – Non, ça c'est vrai, et là-dessus, je suis effectivement assez vigilant, et j'espère que, malgré tout, on est obligé de mener un certain nombre de politiques courageuses en matière économique. On n'a pas les chiffres encore que nous souhaiterions, ce qui est normal, ça fait seulement une grosse année que nous sommes aux affaires. Dans quelques temps, je pense que la machine économique redémarrera, après toutes les mesures et les prochaines mesures que va présenter Bruno Le Maire. Nous avons beaucoup d'espoir sur la relance de la machine économique, sur une croissance économique et donc sur des recettes supplémentaires. Et à ce moment-là, je serai un de ceux, et nous serons nombreux, je pense, à pousser pour qu'il y ait à nouveau une indexation, parce qu'il n'est pas normal, effectivement, que nous n'ayons pas cette indexation des retraites par rapport au coût de la vie. – Dites-moi, Thomas Rudigoz, vous parlez de politique courageuse, taper sur les retraités et puis taper sur les chômeurs aussi, parce qu'on s'apprête aussi à réformer l'assurance chômage, et qui va être considérée probablement par de nombreuses personnes comme une agression supplémentaire contre les plus défavorisés de notre société. – Alors ça, c'est faux. Sur les plus défavorisés, il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en place. Il y aura le plan pauvreté qui va être annoncé dans quelques jours par le président de la République lui-même. Il y aura des mesures fortes, justement, sur un certain nombre d'allocations, comme le RSA, justement pour les personnes qui sont les plus en difficulté, les personnes qui sont le plus dans les situations de pauvreté. Par contre, sur le chômage, on ne peut pas continuer avec ce système d'anélimination où l'on voit bien qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. Vous le savez, vous comme moi, vous avez des gens dans votre entourage, on a vu des personnes qui, malheureusement, auraient pu à un moment donné reprendre plus vite une activité, mais le système fait, et je peux comprendre cela, que des fois, on peut rester un peu plus longtemps dans le chômage, et c'est la solidarité nationale qui est mise à contribution. Dans une situation où nos ressources et nos finances publiques ne vont pas très bien, je crois qu'il est nécessaire de faire quelque chose, mais nous n'en sommes qu'au début des négociations. Avant de nous quitter, Thomas Rudigoz, un petit mot sur les réformes qui avaient été annoncées. On avait parlé de la diminution du nombre des parlementaires, de l'introduction d'une part de proportionnelle, il faut redécouper les circonscriptions. On en est où ? J'ai eu une information, comme tous les parlementaires, hier, de la part du porte-parole du gouvernement, comme quoi cela sera remis sur l'ordre du jour de l'Assemblée nationale l'hiver prochain. Mais si cela a été reporté, ce n'est pas de notre fait, vous le savez bien. C'est à cause d'une obstruction parlementaire absolument scandaleuse de la part de l'opposition et de toutes les oppositions au mois de juillet dernier. Autrement, nous n'en saurions pas là et nous devrions, à l'heure actuelle, commencer à discuter justement de la diminution du nombre de parlementaires, des réformes que je soutiens. Vous soutenez et ça risque de vous coûter votre circonscription. On verra bien. Voilà, vous allez peut-être vous battre avec votre voisin de la deuxième circonscription. C'est un ami, Hubert. Il y a déjà eu un média qui nous avait interviewés tous les deux. Et on verra à ce moment-là, on n'en est pas là. Ce qui compte, c'est déjà que nous fassions les réformes pour lesquelles nous avons été élus, que ce soit la CSG d'ailleurs, ou que ce soit la réduction du nombre de parlementaires que j'assume pleinement. Eh bien, rendez-vous dans quelques mois, à cet hiver, si ça vient effectivement devant l'Assemblée nationale. Thomas Rudigo, je vous remercie. Merci Gérard. Merci Gérard.